C'est un lieu d'apprentissage encore aujourd'hui. Arrivés au-dessus de ce fil-là, on avait des pouces qui étaient ridicules. On voit que les sortes-bouilles sont heureux comme tout. Ils ont réduit la hauteur des boucles. Ils prennent un coup de soleil. Elles ont été plantées ici pour profiter de la situation. Et ici, c'est assez très loin. On voit des arbres qui ne sont pas du tout dans le même état. On était en train de parler en passant. ... Il n'y a pas d'intégration. 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 À l'époque où le jardin était creux, c'était des figuiers en caisse. C'est pour ça qu'ils ont rappelé ça. D'une part, je vais vous faire découvrir. Le bâtiment, au-dessus, c'est conçu. On l'appelle sur des 50 degrés. Bien sûr, tout le monde a le droit. On venait rentrer les caisses d'orangerie. Comme dans l'orangerie du château, on rentre les orangers et les autres. Ils ont besoin d'être rentrées l'hiver. Vous aérez votre sol. Il faut de temps en temps un sol. Il y a assez évidemment avant la chimie. Si jamais il n'y en a pas assez, vous avez eu une de ces pluies torrentielles comme il y a eu en 1999, juste avant la tempête, qui a détrempé les sols. En vrai, c'est toujours très mouilleux là-bas aussi. Voilà. Et donc... Je trouve que c'est celui du pavion de la Calpini. Donc on l'appelle le jardin du directeur là-haut, puis le jardin à l'autre. Voilà, je vous ai dit le final de l'architecture du paysage, la ville de Versailles, l'école de l'architecture, l'école de paysage, ce soir. Merci. Merci. Merci.